Nous allons... Aujourd'hui, le docteur Bertrand sur le côté pour sa thèse d'intelligence. Je rappelle à tout le monde qu'il y a certaines interrogations sur le fait que ça se passe ici. C'est très simple. L'université est là où sont les universitaires. Vous avez le panel de jury qui sont tous les universitaires, plus le doctorant qui est universitaire. Donc nous sommes à l'université. En plus, nous sommes dans le cadre d'une société savante qui fait que nous sommes au cœur de notre métier, c'est-à-dire l'évaluation, la recherche clinique, même si on va parler d'autres choses. Donc, M. Sandrine Cotet, vous avez 30 à 40 minutes pour nous exposer vos travaux. Ensuite, le jury posera un certain nombre de questions, puis délibérera pour savoir si on ne sert à nous pas le titre. Merci. Merci à tous. C'est un moment un petit peu émouvant, surprenant pour moi. Je n'ai jamais fait de communication devant mes amis et ma famille. C'est encore un immense honore. Je suis un petit peu ému. Vous savez que je ne suis pas très fort pour exprimer mes sentiments. Je vais quand même dire un petit mot pour ceux qui sont importants, qui ont été forcément, qui ont une part dans ma thèse. D'abord, c'est mon équipe a senti. Sans vous, j'aurais eu beaucoup de difficultés. Vous réglez mon quotidien de manière tellement extraordinaire que j'ai pu me libérer pour faire autre chose. Merci de votre professionnalisme. Merci de votre gentillesse. Merci de votre patience, parce qu'il en faut avec moi. Pour celles qui ont été particulièrement impliquées dans cette thèse, un immense merci, parce que ça a été, sur le plan administratif, quelque chose de très compliqué. Merci. Merci beaucoup. Merci à mes collègues à Sentie. Nous avons la chance, par nos aînés, d'avoir une culture scientifique extrêmement importante. Directeur scientifique, vous le dira, on a battu un record cette année, puisqu'on a plus de 80 publications PubMed qui viennent de Sentie cette année, en 2022, ce qui est exceptionnel, ce qui m'a donné, moi, ce courage pour faire cette thèse. J'ai un merci très particulier à mon grand frère, qui s'appelle Eric Noël. Quand j'étais externe, je jouais au foot avec lui, et c'est lui qui a fait à peu près tout mon parcours. Il m'a dit à chaque fois où il fallait aller, c'est pour ça que je suis ici. Merci. Malheureusement, il nous quitte la semaine prochaine parce qu'il prend sa retraite. Eric, tu vas beaucoup me manquer. Merci à mes amis lyonnais, de la montagne. Vous m'apportez beaucoup, vous me permettez de rester dans la vie réelle. J'aime beaucoup nos rires, nos sourires, vos moqueries. Merci d'être ici, je suis très honoré. Merci, bien évidemment, à ma grande famille, mes parents m'écoutent, pour leur humanité exceptionnelle. J'ai une famille exceptionnelle de richesses. Merci à ma famille, à moi, à mes enfants, Victor, Juliette, ma femme. Tu sais, Juliette, que ta mère et moi, nous n'étions pas destinés pour être ici aujourd'hui. Nous avons travaillé pour l'obtenir. Nous sommes très, très fiers que vous avez choisi la même voie que nous. Nous sommes très honorés que vous choisissiez la médecine, qui est une véritable passion pour moi. Pour toi, Maddo, tu sais que j'aime beaucoup ce proverbe africain. Seul, on va plus vite, mais à deux, on va beaucoup plus loin. Avec toi, on est allé très, très, très loin. Je vous aime. J'espère que vous êtes tous bien assis, parce que nous allons faire un voyage assez surprenant, de plus de 25 ans, qui va nous faire passer du genou au cerveau, et vice-versa, avec bien évidemment au centre de nos discussions les patients victimes d'une entorse du genou. Alors l'histoire commence en 1999. Je suis interne à Paris et grâce à Eric Noël, entre autres, je fais un stage avec Pierre Chambat, qui à l'époque est une star du genou, fait de la chirurgie sportive et prothétique, et qui, je me rappelle, tous les jours, était obsédé par le flessom. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un flessom, les anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques, ils appellent ça un extension-déficit. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une entorse du genou, pour des raisons qu'on n'arrive pas à expliquer, il n'arrive pas à être tendre. On voit tous ces patients qui ont des béquilles parce qu'ils n'arrivent pas à être tendre le genou, et donc on a un mécanisme, réflexe a priori, fait qu'on fléchit le genou. Et Pierre Chambat insistait beaucoup, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ensuite, je suis parti à Paris, j'ai poursuivi mon internat, mon clinica avec Gérard Saillant, c'était absolument pas le sujet, le flessom. J'ai appris beaucoup avec lui, notamment à la gestion des sportifs de haut niveau, mais le flessom, c'était un sujet qui n'existait plus, je passais à autre chose. Puis en 2003, j'ai eu une chance exceptionnelle, j'ai pu m'installer dans le groupe Senti avec Pierre Chambat et Chilvache. Et c'est très important, parce que je me rappelle encore, j'étais allé voir Pierre Chambat, je lui ai dit, qu'est-ce que vous me conseillez, monsieur ? Est-ce que vous pensez que je dois faire comme vous, la chirurgie du genou, c'est-à-dire sportive et ligamentaire, et prothétique ? Pierre Chambat m'a dit, écoute, si tu veux exister, si tu veux devenir un expert, il faut que tu fasses que de la chirurgie ligamentaire et sportive. Je me rappelle encore, je lui avais dit à l'époque, mais monsieur Chambat, est-ce que vous pensez que je vais pouvoir vivre correctement en ne faisant que de la chirurgie sportive ? Et je me rappelle de cette réponse magique que j'utilise encore maintenant beaucoup avec mes fellows, je t'ai donné la solution, maintenant c'est ton problème. Donc je suis allé voir Gilles Valsch, qui était le deuxième menteur, et je lui dis, Gilles, Pierre me conseille de faire que de la chirurgie sportive et ligamentaire, qu'est-ce que tu en penses ? Et Gilles m'a dit, c'est sûr que tu vas devenir un expert, mais d'être un expert n'est pas suffisant, parce que la particularité de l'expert, c'est de ne rien changer puisqu'il est un expert. Donc je lui ai dit, je ne comprends pas bien. Il m'a dit, écoute, si tu veux évaluer tes travaux, évaluer ce que tu fais à tes patients, il faut faire des publications avec des séries cliniques, parce que c'est le seul moyen d'être objectif. Je me rappelle, je lui ai dit, Gilles, je ne sais pas publier. Il m'a dit, c'est ton problème, je t'ai donné la solution. Et donc je me suis installé ensuite en 2003 avec Pierre Chambat. Quand on s'installe, les gens ne perçoivent pas, mais le stress absolu du chirurgien, c'est le geste technique, le geste chirurgical. On le reproduit beaucoup pour être à l'aise, mais on est complètement obsédé par ça. Est-ce que j'opère bien ? Est-ce que j'ai pas correctement ? Est-ce que ma technique est bonne ? Et donc on est complètement focalisé par ce geste technique et rien d'autre. Il n'y a que ça en permanence, et c'est pour ça que plus on a un volume important, plus on est à l'aise sur ce geste technique. Finalement, je dirais quasiment 2003 à 2019, j'ai pensé à rien d'autre que d'opérer, que d'avoir un geste technique précis, de faire en sorte que les patients aillent bien. Et puis en 2019, comme j'étais un peu plus à l'aise sur le plan technique, mon esprit s'est un peu évadé et je me suis dit, il faut que je me rappelle de cette phrase de Gilles Vache, il faut peut-être que je m'intéresse à la science. Donc j'ai commencé à, je dirais, libérer mon esprit de ce geste technique pour penser à autre chose, pour penser à analyser peut-être ce qui se passait en consultation et non pas être obsédé par le bloc opératoire. Et donc je me suis rappelé ce flessum de Pierre Chambat de 1999 et je me suis dit, mais c'est vrai que Pierre Chambat insistait beaucoup sur ce flessum, mais c'est vrai que moi, qui ne fais que la chirurgie sportive, j'ai un taux de flessum qui est très important. C'est-à-dire que les patients sont victimes d'une entorse du genou, ils viennent dans mon cabinet, ils ont ce flessum, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? J'avais remarqué aussi quelque chose de très simple. Ces mêmes patients qui n'arrivaient pas à éteindre le genou, lorsqu'on les mettait sous anesthésie générale au moment du bloc opératoire, ils retrouvaient l'extension. Donc on nous donne des clés quand on est jeune, en disant, il y a peut-être des blocages, un morceau de ménice, quelque chose, mais je me suis bien aperçu que c'était faux, puisque sous anesthésie générale, quelle que soit la cause du flessum préopératoire, les gens retrouvaient l'extension. Je me suis donc dit, il manque une pièce dans l'explication, il y a quelque chose que je ne comprends pas, et il faut que je creuse pour essayer de trouver. Alors comme toujours, la vie n'est faite que de rencontres, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que Pierre Chambat depuis toujours travaillait avec le centre de rééducation d'Audeville, qui est un centre public qui existe toujours dans l'Ain, avec deux personnages extraordinaires, Bénédicte Kellard, médecin d'éducateur, et Olivier Rachet, qui naît, assez génial. Tous les deux m'ont dit, on a eu le temps de penser parce qu'on était dans le public, comme on a été dans le public, on n'était pas harcelé par l'activité, et donc on a beaucoup réfléchi, beaucoup pensé. Et ils m'ont donné le début de la clé de ce problème en me disant, Bertrand, tous les gens que tu vois en consultation qui n'ont pas cette extension, commencent par les mettre sur le ventre. On ne m'avait jamais appris ça. Je me suis dit, mais pourquoi me part-il de mettre sur le ventre ? Et là, vous voyez, on a ce patient qui est extraordinaire parce que c'est un patient qui est très musclé et en fait, en mettant les gens sur le ventre, vous voyez, son talon, il est décollé, et en fait, il a une contracture des ischios jambiers, réflexe. Donc, j'avais un début d'explication, le défaut d'extension est lié à une contracture réflexe des ischios jambiers dans la grande majorité des cas. C'est-à-dire que les muscles derrière vont tirer très fort, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à être tendre. Sauf que ça ne me donnait pas encore l'explication complète. Alors, c'est 2010, 2012, 2013, je commence à avoir des félos du monde entier, des anglo-saxons, et là, vous me connaissez, je deviens obsédé, je leur tape sur la tête en disant, il faut que vous me trouviez le mot-clé pour comprendre parce que forcément, ça a été publié avant et on n'est pas les premiers à imaginer ça, il faut trouver le mot-clé. Mot-clé, c'est-à-dire qu'on va sur PubMed, PubMed, c'est la bibliothèque internationale, on tape des mots-clés et qui nous donnent les articles qui sont rapportés sur ce sujet. On a essayé pendant trois ans à peu près tout, ni extension déficit, flessome, dans tous les sens, impossible de trouver. Je me rappelle, je tape, je tape, je tape, je tape, c'est pas possible, il faut qu'on trouve forcément quelqu'un à réfléchir dessus. Et puis ensuite, c'est vers 2016, 2017, 2016 je crois, Mathieu Tonat est un de mes fellows portugais, on a fait un article sur les contractures des disques jambiers après croisés qui est un petit peu un sujet inverse et regardez, on trouve une phrase incroyable, je vais vous la lire en anglais, Rice and Hal have done extensive research on this topic and call it arthrogénic muscle inhibition, even 20 cc of effusion can cause quadriceps inhibition. C'est-à-dire que ce monsieur Rice a expliqué que lorsqu'on injecte 20 cc dans un genou, les gens ont un défaut d'extension avec une inhibition du quadriceps. Et là, c'est extraordinaire, c'est là où la science est fabuleuse, c'est-à-dire qu'on tape Rice 2010, et bien Rice a expliqué ce mécanisme et a donné le mot-clé arthrogénic muscle inhibition. Je vais vous expliquer après, c'est un petit peu compliqué, en fait, il y a trois étages, mais c'est parfaitement décrit dès 2010. Alors après, on s'amuse à faire la revue de la littérature et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Le premier probablement qui a parlé de ce mécanisme réflexe, c'est Galien. Galien, c'est 129, 216 après Jésus-Christ. Galien disait les séquelles des gladiateurs ne peuvent pas être expliquées uniquement par les lésions périphériques qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il y a autre chose qui explique leur déficit que cette blessure eux-mêmes. Galien. Ensuite, c'est les Français, fin 19ème, Valat et Raymond, qui ont parlé de mécanisme réflexe. On commence à avoir une petite hypothèse et puis finalement, c'est Sherrington qui a reçu le prix Nobel de la médecine qui, dans les années 19 ans, 1920, parle de centrale inhibition. C'est-à-dire que ça y est, on commence à avoir un mécanisme d'explication sur ce réflexe. Alors, je me suis intéressé à ça parce que lorsque je parle de sujet, on me dit qu'elle est complètement fou. Et en fait, est-ce que ça existe dans d'autres articulations où je suis focalisé sur le genou ? Regardez, j'ai trouvé des articles incroyables, 1925-1954. L'arthrogénique muscle inhibition a déjà été décrit pour la hanche, pour le coude, pour l'épaule, pour la cheville et même pour le rachis lombaire. C'est-à-dire que ce mécanisme réflexe, si on s'intéresse à lui, probablement qu'il atteint l'ensemble des articulations de l'humain. Alors, ensuite, on est passé à la pratique, c'est-à-dire qu'on a eu une explication théorique et puis on s'est dit très bien, on sait à peu près d'où ça vient, mais est-ce qu'il faut qu'on trouve une solution pour traiter ce flesseum ? Alors là, c'est un cas que les non-initiés ne peuvent pas comprendre. C'est un patient qui est footballeur professionnel qui non seulement a cassé son croisé, mais il a un bout de ménice coincé. Si on demande à 99% des orthopédistes en 2022, pourquoi ce joueur a un défaut d'extension ? Il va vous dire parce qu'il a un bout de ménice coincé dans le genou. Et suite aux explications que nous ont données les gens de Daudville et suite à cette explication dans la littérature du mécanisme, on a proposé, on a publié dès 2008 une technique très simple pour pouvoir relâcher ce défaut d'extension. Alors, je vous l'ai dit, on reconnaît très bien qu'elles sont, que c'est un footballeur professionnel. Donc, ce patient, vous voyez, il a un défaut d'extension et lorsqu'on lui demande de contracter son quadriceps, on a l'impression qu'il contracte comme il faut. En fait, lorsqu'on touche ce vaste médial, il est complètement mou. Vous allez voir, regardez la comparaison par rapport au genou sain, il est footballeur donc il a un énorme quadriceps. C'est-à-dire qu'en fait, on a une fausse contraction, il contracte son rectus, c'est un autre muscle de la cuisse. Mais vous voyez, ce n'est pas du tout le même muscle qui est contracté. Et donc, on a un défaut d'extension. Donc, comme nous l'ont appris les gens de Hauteville, on le met sur le ventre, vous voyez, ses ischios à gauche sont complètement relâchés, à droite, ils sont durs comme du bois et ça explique pourquoi ce patient n'arrive pas à étendre. Alors, la technique qu'ils ont appris Hauteville, c'est de fatiguer les ischios jambiers, c'est-à-dire qu'on fait des contractions relâchées, contractions relâchées, finalement, ça fatigue le muscle et assez rapidement, le muscle va céder et on va retrouver une extension malgré ce bout de ménis qui est coincé. C'est-à-dire que c'est bien le mécanisme réflexe qui donne ce défaut d'extension et ce n'est pas un obstacle mécanique. Vous voyez, les ischios sont complètement relâchés et le patient a une extension complète. Et alors, l'élément très important que nous n'avons pas forcément initié au départ à Hauteville, c'est que si on ne réveille pas le quadriceps, le patient va se remettre dans ce schéma de marche. Et donc, là, c'est pareil, on fait des petites techniques assez simples en consultation qui nous permettent de retrouver un vaste médial efficace. Vaste médial efficace, c'est qu'il faut que, quand le patient contracte, ça rotule, ça sanctionne. C'est assez rapide, assez simple. Parfois, c'est compliqué. Vous allez voir, on va revenir dessus. Mais c'était une première approche de ce mécanisme. Et vous voyez, après, je dirais, 10 minutes d'exercice sur ce patient qui était en flesseum, eh bien, regardez, en 10 minutes, malgré son ménis coincé dans le genou, j'insiste, eh bien, le patient retrouve une extension complète avec une bonne contraction, c'est-à-dire qu'on a pu lever rapidement ce mécanisme réflexe de manière assez simple. Voilà, il a une contraction symétrique. Et donc, en fait, l'ensemble du... la compréhension de ce mécanisme, c'est de comprendre, je vous l'expliquerai après, que nous sommes des bipèdes. Un bipède, pour marcher, il faut qu'il ait un quadriceps efficace. Et ce n'est pas seulement le quadriceps qui est efficace, c'est son vaste médial oblique. Pourquoi celui-là ? Je ne sais pas. Probablement que c'est le plus puissant au niveau de la chaîne quadricepitale qui contient 4 muscles. Mais c'est ce vaste médial qui est très important. Si ce vaste médial ne marche pas, on a ce mécanisme de protection, ce mécanisme réflexe. Alors, comme toujours, on a mis les premiers pas dans cette science, dans la recherche. Donc, on a publié un deuxième papier qui a été publié dans le British Medical Journal en 2019. On a fait une scoping review. C'est-à-dire qu'on a regardé dans la littérature s'il y avait des thérapeutiques proposées pour ce mécanisme réflexe. En fait, c'était très pauvre. On avait quelques techniques de kiné, la cryothérapie, du froid, des choses, mais rien de très efficace. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la littérature qui nous disait ce mécanisme, on arrive à le traiter par ce traitement spécifique. Ce qu'on a pu comprendre quand même rapidement, c'est que l'origine de ce mécanisme était centrale. C'est-à-dire que c'est bien un mécanisme réflexe qui vient du cerveau. Ça, on le sait depuis un moment. Il y a eu un très beau papier publié dans l'American Journal en 2009 qui montre une modification de la neuroplasticité fonctionnelle au niveau du cerveau après lésion du LCA. C'est-à-dire qu'une conséquence d'une lésion périphérique va entraîner une modification de la neuroplasticité fonctionnelle. Et plus précisément, on sait déjà, mais par des examens qui ne sont pas de l'IRM fonctionnelle que je vais utiliser après, que l'AMI, l'arthrogénique muscle inhibition, c'est un processus neuronal, réflexe central. Donc on comprend qu'il y a un mécanisme central qui va déclencher ce processus. L'idée, c'est d'en faire ensuite, c'était quelque chose qui ne m'obsédait, mais qui me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, il faut que j'essaye de pousser le raisonnement possible. Et si je peux faire une thèse, ça sera quelque chose d'incroyable. Et alors, coup de bol incroyable, je reçois en 2018 un jeune professeur que j'ai rencontré par hasard dans un congrès. C'est très facile dans les congrès internationaux, vous reconnaissez le français par l'accent anglais catastrophique. Donc je vois ce grand costaud, je me présente, on discute, et alors, surprise, il est plus difficile à comprendre en français qu'en anglais parce qu'il vient de l'Aveyron. Finalement, il est bienveillant, il passe une semaine avec moi et il me dit, écoute, ce que tu fais en chirurgie, c'est très bien, mais il n'y a rien de très important de manière gentille, mais il me dit, tu es bienveillant, tu es sympa, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble ? Je lui dis, moi je veux faire une thèse de science sur l'AMI. Il me dit, l'AMI, je suis bluffé parce que je ne connaissais pas, c'est quelque chose de très important, mais est-ce que tu es sûr parce que c'est un truc de fou ? Et on est parti à un tandem complètement hallucinant d'un vieux chirurgien libéral de 54 ans avec un jeune professeur de moins de 40 ans qui est mon directeur. Donc on a inversé les rôles sur ce travail en 2018, donc maintenant ça a été long, et puis vous allez comprendre en fait la partie fondamentale de cette thèse. Alors pourquoi parler de l'AMI ? Est-ce que c'est une lubie de sonnerie côté et des gens de santé qui n'existent pas ? Est-ce que c'est une obsession ? Ça arrive en chirurgie, tout est possible. Simplement, ce qui est important à noter, c'est que pour l'instant j'ai décrit ce mécanisme qu'après blessure, mais en fait, on s'aperçoit que ce mécanisme il est systématique ou presque et qu'on le voit après l'entorse, mais aussi après la chirurgie, c'est-à-dire que ça concerne beaucoup de nos patients. Alors, vous allez me dire, ok, l'AMI, c'est très bien ce mécanisme réflexe, mais qu'est-ce qu'il en est ? Ça c'est décrit, on le sait déjà, que ce mécanisme et ce défaut d'extension va entraîner des conséquences majeures, c'est-à-dire qu'on va avoir des anomalies de la marche, de la proprioception, des atrophies, des faiblesse chroniques du quadricate qui durent pendant des années et surtout, on a un certain nombre maintenant, on le sait très bien, de complications de type raideur, c'est-à-dire beaucoup de raideurs post-opératoires qu'on ne comprenait pas auparavant. J'ai fait mon croisé comme d'habitude, ça a duré une demi-heure, c'était superbe, pourquoi le patient ne va pas bien ? Alors souvent, on dit que c'est de la faute du patient, mais ce n'est pas suffisant et on sait aussi, surtout à long terme, que ce défaut d'extension va entraîner des arthroses précoces. Alors avec Étienne, on s'est dit, il faut qu'on fasse un plan de bataille parce que si on ne répond pas aux questions importantes, cette thèse de science n'a aucune valeur. Alors on s'est dit, déjà c'est un sujet compliqué, mais la base en médecine, c'est qu'on utilise tous la même classification, c'est-à-dire que l'AMI, je vais vous le montrer, il y a différents tableaux cliniques, c'est pour ça que c'est un peu difficile, mais si on n'a pas une classification commune qui pourrait être utilisée par les kinés, les médecins, les chirurgiens, on ne sait pas de quoi on va parler. Donc on s'est dit, premier objectif, faire une classification de cette AMI. Deuxième objectif, c'est ce que je vous l'ai dit, est-ce que c'est une lubie de sonnericotet ? Est-ce qu'il est délirant ? Eh bien on va faire une étude simple, on va faire une étude prospective pour savoir l'incidence de cette AMI spécifiquement après rupture du LCA. Là on conduit une deuxième étude pour l'analyser après la chirurgie. Troisième chose, existe-t-il autre que la littérature des thérapeutiques proposées pour ces inhibitions motrices ? Ça c'est un travail qu'on a fait avec François Gabriel. Et enfin, dernière partie, la partie fondamentale, c'est la recherche, c'est-à-dire c'est le projet conduit avec le service de neuro-imagerie de Toulouse, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment une altération d'origine centrale ? Alors pour faire une thèse de science, c'est incroyable, ça demande une implication, vous voyez, le nombre de labos qui a été mis en place, Haute-Senti, il y a eu l'Inserm, il y a eu ce centre de neuro-imagerie, l'Université de Toulouse bien sûr, le laboratoire dont dépend Étienne, le groupe Ramsey qui m'a aidé pour la finance, et tout ça, c'est un process qui est extrêmement long. Déjà, il faut obtenir un CPP, c'est un comité de protection des personnes parce que vous imaginez bien que vous ne faites pas une IRM cérébrale chez quelqu'un qui s'est cassé le genou. Donc il y a tout un processus législatif-administratif qui a pris à peu près six mois et on a obtenu avec joie avec Étienne le CPP en mai 2019 qui nous a permis de commencer l'étude clinique chez les patients. Notre idée, c'était d'étudier deux groupes de patients victimes d'une rupture récente du LCA. Ceux qui arrivent à contracter normalement et ceux qui sont en inhibition motrice, ces deux groupes, on leur fait une IRM fonctionnelle pour essayer de voir si on peut dépister quelque chose. C'est la partie fondamentale de ma thèse. Alors comme toujours, quand on fait un travail scientifique, il faut définir les objectifs et émettre une hypothèse. On ne fait pas une publication scientifique sans déposer ces deux critères. Là, les objectifs étaient très clairs. Premier objectif, il fallait effectuer une mise au point sur l'AMI qui, malgré les conséquences que je vous ai décrites, est complètement inconnue par les kinés, par les médecins du sport et encore plus par les orthopédistes. Deuxième chose, c'était de déterminer pourquoi il y avait une très grande variabilité dans les patients qu'on voyait. C'est-à-dire qu'il y a sur une journée de 10 entorses du genou, vous allez en voir 5 en inhibition, 5 qui ne le sont pas. Essayez de savoir pourquoi il y a une variabilité dans ces patients. Notre hypothèse, avec ce qui était déjà décrit dans la littérature, c'est qu'il existait a priori une modification de l'activation des aires cérébrales qui était présente dans ces populations avec l'inhibition motrice. Alors, on a fait cette classification qu'on a publiée dans VJSM. C'est un journal qui est très intéressant parce qu'on peut publier des vidéos. Et alors, on a déterminé une classification qui nous paraissait assez simple pour tout le monde en trois grades. Grade 1, c'est l'inhibition simple du vase médial. Grade 2, c'est l'inhibition du vase médial associé à cette contracture réflexe des ischios jambiers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand ce mécanisme se pérennise, c'est-à-dire qu'au bout de plusieurs mois, il se passe un processus assez incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une rétraction de la capsule postérieure et les gens sont définitivement en défaut d'extension et la seule solution, c'est de faire des chirurgies qui sont extrêmement extensives, c'est-à-dire qu'il faut aller couper tout ce qui se passe en arrière, proche des vaisseaux, ainsi de suite, parce que le mécanisme est figé et il est plus réductible. Dans cette classification, on a déterminé deux grades. Un grade A qui est la réduction possible pendant la consultation, c'est le petit exercice que je vous ai montré. grade B irréductible qui demande une prise en charge spécifique par des kinés qui est souvent longue. Alors, un exemple tout simple, vous avez ici, regardez à gauche, une magnifique contraction du quadriceps avec une patiente qui élève son talon de la table, c'est-à-dire que son quadriceps marche tout à fait normalement. Regardez le mécanisme incroyable, à droite, elle vient d'avoir une entorse, elle relève le pied, elle relève un peu, mais elle a une sidération complète, c'est-à-dire que cette patiente est en inhibition motrice, je peux vous assurer que si vous l'opérez, derrière, c'est une catastrophe. Ça, ça s'appelle un AIMI grade 1. Si vous arrivez à le réduire facilement en consultation, c'est 1A. Si vous n'y arrivez pas et qu'elle va passer des semaines chez le kiné, ça sera un grade 1B. Deuxième patiente, elle, c'est grade 2. Regardez, non seulement, elle a un quadriceps qui ne marche pas, mais regardez, elle a un flessome, c'est ce que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire qu'elle n'étend pas sa jambe, sa jambe ne marche pas. Et donc, cette patiente, c'est un grade 2. Grade 2, c'est ce que nous avons expliqué les gens de Hauteville. Regardez, si on la met sur le ventre, effectivement, elle a une contracture réflexe de ses ischios jambiers qui est majeure et qui va entraîner ce défaut d'extension. Regardez, c'est encore plus vrai sur ce footballeur. Regardez, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme réflexe central qui va entraîner cette contracture et qui va empêcher l'extension. En fait, ce qu'il faut comprendre sur ces AMI grade 3, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'on est des bipèdes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour marcher, il faut avoir un quadriceps qui est efficace. Et si le quadriceps est inefficace puisqu'on est en inhibition motrice, eh bien, il y a un système de compensation au niveau du cerveau qui va faire en sorte que vous pouvez marcher si vous avez, par contre, les chaînes postérieures qui sont contractées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir le quadriceps qui marche, les patients restent debout parce qu'ils contractent les ischios jambiers et les mollets. Je vais vous montrer un magnifique exemple. Et avec ces chaînes postérieures, ils arrivent à rester debout. Voilà un exemple majeur. C'est un footballeur professionnel. Il a eu un croisé avec deux artrolyses, mais il n'a pas été rééduqué comme il faut. Regardez, il est figé dans son flessome. Il n'arrive pas à étendre. C'est chronique. On ne peut rien faire. Et donc, la seule solution de ces grades 3, donc vous allez voir, on voit très bien dans les escaliers qu'ils n'ont pas de quadriceps. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas du tout. Regardez, ils ne passent pas parce que le quadriceps ne marche pas. Par contre, ils marchent parce qu'il a ces chaînes postérieures qui sont contractées. Et alors, je vais vous faire peur. Voilà la chirurgie. Ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller couper tout ce qui se passe derrière à proximité des vaisseaux. C'est des chirurgies tout à fait catastrophiques. On a très peur de le faire, mais c'est la seule solution. Alors ensuite, le deuxième plan de notre travail avec Étienne, c'était de se dire quelle est l'incidence de ce mécanisme. C'est ce que je vous ai dit. Est-ce que c'est une lobby de sentis ? Est-ce qu'ils sont devenus fous ? Donc, on a fait, grâce à notre volume, avec Benjamin, Mathieu et Jean-Marie, entre octobre 2021 et février 2022, on a regardé 300 patients consécutivement victimes d'une rupture du LCA qu'on a vu en consultation dans les six premières semaines après leur rupture du croisé. Là, c'est très simple. On me demande, mais comment vous pouvez évaluer ? On a utilisé notre classification. C'est une classification clinique. On n'a pas besoin d'examen, on n'a pas besoin d'hyrème, c'est juste clinique, c'est-à-dire, on regarde ces patients dans quel stade ils sont. Et alors, regardez, c'est extraordinaire. 56% des patients qui sont victimes d'une rupture du LCA dans les six premières semaines ont une inhibition motrice. 56%, plus de 1 sur 2 et de manière assez remarquable, on avait à peu près 50% de grade A, 50% de grade B. C'est-à-dire qu'on a autant dans chaque grade. Bien évidemment, ces patients sur les scores fonctionnels sont significativement moins bons, c'est-à-dire que ces gens partent déjà moins bien au niveau d'une éventuelle chirurgie et donc vous comprenez bien que c'est une altération majeure. Alors, on a poursuivi, c'est-à-dire qu'on s'est dit ok, plus de 50% sont en inhibition motrice, mais finalement, avec ces petits exercices qu'on arrive à faire, combien arrive-t-on à en réduire ? Eh bien, là encore, surprise, 80% des patients avec les petites techniques que je vous ai montrées, on arrive à réduire leur inhibition motrice. C'est-à-dire qu'en fait, il reste 20% de ces 60% qui sont encore en inhibition, ce qui fait quand même au total, sur une population de 100 croisés rompus, 10 à 12% des patients qui risquent de nous faire des complications et c'est quasiment ce qui existe dans la littérature. Troisième chose, on s'est dit quels sont les facteurs de risque de déclenchement. Alors là, c'est difficile parce qu'on ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence, mais ce qu'on a pu voir et ça, je trouve ça extraordinaire, c'est que les patients qui ont déjà été opérés du croisé ont 40 fois moins de risque d'avoir une inhibition motrice. C'est-à-dire que pour moi, le schéma de compensation de cette mécanique d'inhibition est déjà mis en place et donc ils ont vachement moins de risque d'être en inhibition. C'est une découverte assez incroyable. Ensuite, on a évalué ce qui se faisait. Il y a un traitement qui est proposé actuellement par Allian. C'est une boîte avec des objectifs financiers, donc il faut toujours être pondéré. Mais c'est très diffusé chez les kinés et chez les ostéopathes avec comme processus en disant ça aide à lever cette inhibition motrice. C'est le travail qu'on a fait avec François. Allian, ces quatre étapes, ça se fait en une seule session. C'est une part d'imagerie mentale, c'est-à-dire qu'on va demander aux patients d'imaginer qu'ils contractent son genou altéré en comparant par rapport au genou sain. En gros, on avait des critères d'inclusion assez simples. On n'a pris que des patients qui étaient en AMI et qui avaient un déficit à l'électromiogramme de 30%. C'est-à-dire qu'on a fait un enregistrement de l'ensemble de ces deux patients comparatifs des deux côtés de façon à être sûr que ce n'étaient pas des critères complètement subjectifs. Sur le plan de l'évaluation, on a fait une valeur de l'EMG avant la séance, après la séance. On a coté le déficit d'extension et on a utilisé un score assez simple qui a été décrit par Étienne Cavagnac. c'est le SKV où on demande simplement aux patients à combien de pourcentages vous évaluez votre genou par rapport au genou contre-latéral. Entre mai 2021 et février 2022, on a inclus 30 patients, 43% d'hommes. Le délai, c'était 1,6 mois après l'entorse et c'était 11 mois après la chirurgie. C'est des patients qui étaient en déficit depuis près d'un an après leur chirurgie du croisé antérieur. On avait surtout des AMI grade 2, c'était à ces patients en flessome. Alors, de manière très intéressante, avec une seule séance d'Alian, on a pu avoir une amélioration de la contraction du vas médial dans 45% des cas par rapport à 3% par rapport au genou sein. Donc on pense, maintenant on peut dire qu'Alian est efficace sur la réactivation du vas médial. La deuxième chose, c'est qu'on a pu montrer que la contraction de ce VMO est efficace, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration significative de l'extension, c'est-à-dire que non seulement le muscle marche, mais il étend la jambe, donc c'est efficace. La troisième chose, c'est que bien évidemment, on a eu une amélioration immédiate des scores fonctionnels. Là encore, c'est une boîte commerciale, donc il faut être pondéré, surtout qu'on ne sait pas les résultats à long terme, mais sur une session d'Alian avec une indication bien posée, on peut dire que dans 45% des cas, ils ont une amélioration de la contraction et de la qualité du vas médial. Alors ensuite, vient ce projet, et ça va être compliqué, ce projet CAMIC sur les IRM fonctionnels cérébrales. On va aller très vite, il faut comprendre que l'organisation du système moteur volontaire est extrêmement compliquée, qu'il implique de nombreuses régions du cerveau avec quatre étages, la planification, c'est le cortex pré-moteur, la programmation, c'est le cervelet, l'exécution, c'est le cortex moteur et on fait le contrôle, c'est le cervelet intermédiaire. Je passe sur les voies motrices volontaires, c'est des voies croisées à deux neurones, c'est extrêmement compliqué, mais c'est assez schématique et c'est assez clair. Ce qu'il faut comprendre et qui a été décrit sur la physiopathologie de cette arthrogénique muscle inhibition, c'est qu'il y a trois étages. Un étage local facteur, c'est-à-dire que c'est l'articulation. Deuxième chose, il va y avoir un mécanisme qui va atteindre et altérer le réflexe spinal, donc c'est la moelle épinière, et une atteinte supraspinale, c'est le cortex cérébral. Alors on a publié cet article en 2020 dans l'American Journal, le schéma a été fait par Yvon Gauthier qui est ici et qui schématise un petit peu. Donc on part de droite, le patient se fait une entorse du LCA, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui déclenche ce mécanisme. Est-ce que c'est la douleur ? Est-ce que c'est les martroses ? Est-ce que c'est les lésions des tissus ? On ne sait pas. Mais ce qui se passe, il y a deux mécanismes. Il y a une voie afférente, ça va dans le cerveau. Première atteinte, parce que c'est notre grade 1, il y a une atteinte du cortex frontal, du cortex, oui, frontal, pardon, avec le tétaneurone frontal qui va entraîner une inhibition du quadriceps. Atteinte corticale frontale, inhibition du quadriceps. Dans 50% des cas, c'est ce qu'on a vu dans notre cohorte, il s'associe à un mécanisme spinal qui lui va entraîner la contraction réflexe des ischios jambiers. C'est-à-dire qu'on a deux voies qui vont s'activer. Alors pour essayer d'étudier ça, on s'est dit on va faire les IRM fonctionnels. Moi j'étais très fier et puis je suis allé voir le responsable de l'imagerie, Patrick Perrand, qui est extraordinaire. Il m'a expliqué un petit peu, mais c'est un monde extraordinaire. L'IRM, c'est quoi l'intérêt ? L'IRM fonctionnel, c'est que ça permet de localiser les activations et d'étudier les connexions. C'est-à-dire que vous avez vu l'organisation du système moteur, il y a plein de différentes localisations au niveau anatomique qui vont interférer les unes aux autres. Donc on parle ça à la connectivité fonctionnelle et lorsqu'on étudie les cohérences des activations dans le temps entre deux airs, elles doivent travailler ensemble, s'activer, se désactiver. Ça on peut le comparer. Deuxième chose, j'ai appris un truc extraordinaire. L'IRM fonctionnel cérébral, elle se réalise soit en resting test, soit sur la réalisation d'une tâche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici dans la salle, si je vous demande tous d'imaginer que vous pliez votre jambe, vous imaginez que vous pliez votre jambe, eh bien si on fait une IRM fonctionnelle, l'ensemble des gens ici vont activer la même zone motrice. C'est extraordinaire. Imaginez, c'est l'imagerie mentale, si vous pensez à une action motrice, on va activer la même zone. Ça, c'est le test related scale. Le resting state, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de ne rien faire et on essaye de voir quelles zones motrices vont être connectées les unes aux autres. Et ça, c'est très compliqué parce que c'est ce que me dit le type de neuro-imagerie, c'est que ces cons-là, ils s'endorment. Et donc, s'ils s'endorment, on ne va pas voir la connectivité entre les zones. Il faut savoir que l'IRM fonctionnel, les gens ne doivent pas bouger. Alors, comment ça marche l'IRM fonctionnel ? L'IRM fonctionnel, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'hémoglobine. L'hémoglobine, en fait, quand on va demander au patient de faire une tâche, imaginez que vous pliez votre jambe, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a une augmentation du substrat énergétique de 5%. C'est-à-dire qu'il faut que cette zone motrice allait du sucre et de l'oxygène pour être activée. Une augmentation de 5%. Et une augmentation de 5% du substrat énergétique pour que la tâche se fasse, c'est une augmentation du flux sanguin de 50%. Et en fait, l'IRM fonctionnel va détecter cet afflux de sang de 50% dans l'air motrice spécifique et ils arrivent à localiser des zones qui sont en voxelles, qui sont des zones millimétriques. Alors, notre étude, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris deux groupes de patients de sexe masculin âgés entre 20 et 30 ans. Très important, j'ai appris que la plasticité cérébrale évolue toutes les 10 ans. Donc, si vous prenez un patient de 10 ans, à 20 ans, pardon, un patient à 40 ans, sa plasticité cérébrale sera différente. Ça a été très compliqué parce qu'il a fallu aussi inclure les gens qui faisaient la même activité sportive. Le tennisman ne va pas avoir la même plasticité cérébrale que le footballeur ou le rugbyman. Donc, ça a été compliqué et on a choisi spécifiquement des patients droitiers pour ne pas qu'il y ait de complications dans les aires motrices. Et enfin, on avait deux groupes avec ou sans inhibition motrice. Alors, entre octobre 2019 et mai 2022, les jeunes médecins du sport du service de Etienne ont inclus les patients. il y a eu 28 patients inclus qui ont été vus dans les quatre premières semaines après leur entorse avec rupture du croisé confirmée à l'IRM. C'était que des hommes, je vous l'ai dit, l'âge moyen de 23 ans avec un délai entre l'accident et l'IRM fonctionnel de trois semaines. C'est-à-dire que c'était un délai court où on pense que la plasticité cérébrale ne va pas être très modifiée. Vous imaginez que si on fait l'IRM six mois après, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je vous l'ai expliqué, on a fait deux séquences. La séquence était la test relataude. On leur a demandé d'imaginer une flexion du genou et le resting test, c'est-à-dire l'analyse de la connectivité entre les différentes zones motrices. Et alors, extraordinaire, on est toujours heureux quand on trouve quelque chose en médecine. Eh bien, dans la population qui était en inhibition motrice, on a trouvé une différence d'activation sur la séquence où on imaginait un mouvement dans trois airs. le putamen, l'air motrice supérieur et l'insula. Dans la population avec une inhibition motrice, il y a une augmentation de l'activation de ces trois airs. Resting test, connectivité entre les différentes zones motrices. Là encore, on a trouvé un cluster très important, le lobule pariétal supérieur qui est plus important dans le groupe avec une inhibition motrice. Et la deuxième zone, c'est le pôle frontal gauche. Donc la conclusion de cette étude fondamentale, c'est-à-dire qu'il existait effectivement une différence significative dans l'activation des régions motrices dans la population en inhibition motrice, c'est celle qui ne l'est pas, avec trois régions qui présentaient une activation supérieure dans le groupe AMI, le putamen, l'air motrice supérieur et l'insula, et une modulation de la connectivité fonctionnelle en fonction de la présence d'un AMI ou non a également été observée. Alors, tout ça, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, j'ai fait une petite analyse sur les patients qu'on opère en aiguë. Tous les jours, on voit des patients pour lesquels on nous dit qu'il faut opérer vite. Et on avait déjà remarqué ça avec Mathieu en 2016 parce qu'on était un petit peu surpris. On avait fait une série d'épines tibiales. C'est-à-dire que le patient, au lieu de casser son ligament croisé, il arrache son insertion osseuse. Donc, il y a un petit fragment osseux qui part avec le ligament. Et là, c'est très sympa parce que quand on les opère, on remet ce petit bloc osseux, l'os cicatrise en six semaines et le patient récupère. Et on était très surpris parce qu'on s'est rendu compte dans cette série avec Mathieu qu'on avait 15% de raideur après. 15% de ces gens à qui on faisait un geste simple étaient en raideur dans les suites. On les opérait en aiguë. Deuxième papier extraordinaire, il y a un papier qui vient de sortir en 2018 où la mode actuelle, c'est de faire des réparations du LCA. Et on dit que pour réparer un LCA, il faut les opérer très vite. séries faites par des Suisses, 25% de raideur. Troisième série, une série qui vient d'être publiée par la Croix-Rousse où ils ont comparé, je vous l'ai montré, les gens qui se cassent le croisé et les gens qui se cassent le croisé et qui sluxent le ménisque. Donc on sluxe le ménisque dans notre tête, il faut l'opérer en urgence, il n'arrive pas à étendre parce qu'il a ce bout de ménisque. Et bien dans cette population qu'on opère vite, puisqu'on veut essayer de réduire le ménisque, et bien là encore 10% de raideur. C'est-à-dire que la très grande majorité des patients qu'on opère en aiguë, on s'expose à un risque de raideur parce que probablement les patients sont dans ce mécanisme d'inhibition, c'est-à-dire que la zone d'activation motrice allait altérer. Alors, toujours pareil, on est des chirurgiens, donc on aime bien quand même que les choses, il y ait une incidence et une attitude ensuite sur la pratique clinique. C'est-à-dire que considérer de savoir que l'insula est plus activée chez les patients en AMI, franchement on s'en fout un peu. Alors vous allez voir que c'est incroyable parce que ma thèse, si vous voulez, va ouvrir un champ assez incroyable pour la modification des pratiques, mais pour tout le monde. Les kinés, les médecins du sport, mais bien évidemment les chirurgiens. Qu'est-ce qui se passe ? Depuis toujours, on préconise chez les kinés deux choses pour éveiller le quadriceps, l'électrostimulation, c'est-à-dire qu'on met des électrodes sur les muscles qui en fait, on s'aperçoit, ça ne marche pas. Et puis la deuxième chose, on leur demande, on leur dit, il faut écraser le coussin. Mais vous avez compris que demander à un patient qui a des ischios jambiers très contractés si on fait de l'écrase-coussin, on ne va absolument pas relâcher les ischios jambiers, donc on appelle ça une co-contraction. Ça, c'est ce qui est enseigné tous les jours, en France dans tous les cas, à tous les kinés. Donc qu'est-ce que c'est l'alternative ? L'alternative, elle est assez incroyable, c'est-à-dire qu'il suffit sur cet appareil d'électrostimulation de mettre un biofeedback, c'est-à-dire c'est un contrôle visuel. À ce moment-là, l'activation se fait au niveau du cortex frontal, c'est le cerveau, c'est les yeux qui vont comprendre ce qu'il faut faire. Et simplement, de changer cette électrostimulation par ce biofeedback, c'est ça le processus qui va se passer. Le biofeedback, il est beaucoup utilisé en urologie parce que bien évidemment, on ne peut pas contrôler. Simplement demander à vos kinés d'utiliser ce biofeedback, vous allez voir, ça va changer la levée de cette inhibition motrice. Deuxième chose, ça c'est plus pour les médecins et moi, je n'ai pas fait attention pendant très longtemps. On a vu que dans ces différentes classifications d'inhibition, on a un point de départ local. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans l'articulation. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'on a une nez martrose et le premier papier, je n'avais pas fait attention, vous avez vu qu'on a décrit de Rice en 2010, il dit il suffit d'injecter 20 CC dans un genou pour que le patient se mette en inhibition. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait depuis qu'on a découvert ça ? Eh bien, regardez, on fait une ponction de l'articulation. Ça, c'est un joueur de foot pro, regardez, il a un très beau vaste médial, il contracte très bien, il vient de casser son croisé, donc il me fout la pression, je vais me faire opérer demain. Donc regardez, inhibition complète, regardez son muscle, il ne marche pas du tout, il a une inhibition complète de son quadriceps, je le ponctionne, je lui enlève 50 CC de sang, le même patient, regardez, à la fin de la ponction, regardez son muscle qui se dessine de nouveau et regardez en extension, eh bien là, je lui dis je peux t'opérer cet après-midi. Ponction articulaire, levée d'inhibition. Troisième chose, c'est qu'il faut que tous les médecins utilisent notre classification, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache quels patients sont en inhibition et quels gradisons, est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est A ou c'est B. Si on l'utilise tous, on aura un langage commun et on pourra traiter mieux nos patients. Donc pour les patients, pour les chirurgiens, c'est ce que je vous dis, nous à Sentier, on a complètement changé notre pratique, c'est-à-dire qu'on n'opère plus un patient s'il n'a pas retrouvé cette contraction du vaste médial. Soit on arrive en consultation, soit on n'y arrive pas, soit là on les envoie en kiné, avec des kinés qui ont compris notre protocole, et on les revoit la veille. Moi la veille, je les revois, s'ils contractent, je l'opère, si le vaste médial est inhibé, ils rentrent chez eux. Un cas extraordinaire, c'est une patiente corse qui a été opérée d'une anse de saut, la même histoire que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'elle avait le genou bloqué, elle a été opérée rapidement parce qu'il fallait réduire son ministre et faire son croisé. Elle a eu deux arthrolyses, c'est-à-dire qu'on lui a fait deux fois des chirurgies pour essayer de lui faire retrouver son extension. Elle est à trois ans, elle a fait un an de centre. C'est une jeune femme de 40 ans, elle lui a dit, madame, vous resterez comme ça toute votre vie. Donc regardez un peu la catastrophe, c'est-à-dire qu'elle est complètement bloquée, c'est ce que je vous ai dit, elle est en schéma postérieur. Là, puisque c'est figé, la particularité, c'est qu'elle a un défaut d'extension, mais elle a une inhibition, elle n'a pas de contraction des ischios jambiers, elle est au stade après. Regardez quand on touche, ces ischios jambiers, ils sont complètement souples, c'est-à-dire qu'elle a une rétraction capsulaire postérieure qui est figée, elle va rester comme ça tout le temps. Regardez comment elle marche, la pauvre, elle est en flessome, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'elle est en schéma postérieur, elle marche parce qu'elle contracte ses ischios jambiers et ses mollets, mais pas parce qu'elle a un quadriceps. Et là, c'est ce que je vous ai dit, c'est un test très facile. Dans les escaliers, on voit bien que cette pauvre femme, elle n'a plus du tout de quadriceps. Regardez, elle ne tient pas, c'est-à-dire que son quadriceps ne marche plus. Donc, cette pauvre femme, elle a eu deux arthrolyses, c'est-à-dire que les chirurgiens ne sont pas idiots, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont libéré cette capsule, redonné l'extension. Donc, sous anesthésie, c'est une chirurgie délicate, je vous l'ai dit, on retrouve l'extension, on est très contents, on la revoit trois mois après, exactement le même schéma, on se dit, mais ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, le mécanisme n'est pas compris. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant chez ces patients ? On les envoie un mois à Hauteville, où ils font du biofeedback, ce que je vous ai montré, on réveille le quadriceps, même s'ils n'arrivent pas à étendre. On fait ensuite l'arthrolyse et on les renvoie à Hauteville pour finaliser le travail. Et regardez, cette femme, trois mois après, elle revient dans mon cabinet, je peux vous dire qu'après trois ans, elle pense que je suis son héros. Voilà, elle a retrouvé une marche normale. Enfin, dernière chose, parce que ça, c'est extraordinaire, c'est une patiente, c'est incroyable. Cinq ans avant, elle a 17 ans, elle s'est fait une entorse du genou, je ne sais pas bien ce qu'elle a eu. Elle a fait cinq ans de kiné, et les parents viennent parce qu'ils me disent on a vu 20 chirurgiens, tous les avis divergent, opérer, pas opérer, la rotule, le fémur, tout y passe. Et on ne comprend pas. Et la première chose qui est extraordinaire, elle a fait cinq ans de kiné, c'est quand on la met sur la table, elle a un défaut d'extension et on voit que son vase, il ne marche pas bien. Cinq ans de kiné. On la met sur le ventre, on libère très rapidement, très rapidement, elle retrouve l'extension et mes fellows se font bluffer, c'est-à-dire qu'ils disent ouais, c'est très simple, je ne comprends pas, ça fait cinq ans, mais qu'est-ce qui se passe ? Au bout de trois minutes, la gamine, elle contracte, elle a l'extension, elle marche très bien. Et je leur dis, regardez les gamins, vous allez vous faire piéger. Regardez son talon droit. Donc elle marche, on vient de libérer ses ischios, réveiller son quadriceps, regardez, tout va bien. Et regardez ce qui se passe, regardez, regardez, progressivement, regardez son talon, regardez comme c'est extraordinaire, regardez son talon, elle va décoller progressivement. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous ai dit, son cerveau est en schéma et en chaîne postérieure, c'est-à-dire que cette gamine, elle marche, parce que son quadriceps n'est plus efficace, elle marche avec une contracture des ischios jambées et une contracture du mollet. Regardez son mollet, son talon. Et donc cette gamine, on se dit, mais on est très fort, au bout de deux minutes, on la réduit, on la remet, au bout de dix pas, regardez, elle se remet dans son schéma de marche, son cortex frontal ne marche plus parce qu'elle a l'inhibition permanente de son quadriceps. Et alors, c'est bluffant et c'est désespérant. Cette gamine, elle a fait 15 jours à Hauteville où ils ont fait du blowfeedback, regardez, ils lui ont appris à contracter son vase, c'est-à-dire à lever son talon. 15 jours ! 15 jours, regardez trois mois après. Trois mois après, c'est fini. Cette gamine, elle a failli se faire opérer d'une ostéotomie fémorale, ils ont failli toucher sa rotule, ils ont failli faire des tas de trucs, il suffisait de remettre le schéma en marche pour qu'elle puisse récupérer complètement. En conclusion, l'AMI, on a confirmé avec notre étude IRM fonctionnelle que c'est un mécanisme réflexe central qui est très fréquent, plus de 50% des patients, à l'origine du flessome ontalgique, c'est-à-dire ce flessome dont assistait Pierre Chambat en 1999, ça y est, nous avons compris, ça vient de là-haut. La compréhension doit nous aider à tous dans la prise en charge quotidienne, vous avez vu que ça a une incidence sur les kinés, les médecins du sport et les chirurgiens. Et pour ça, c'est très simple, c'est une évaluation clinique, on n'a pas besoin d'IRM, on n'a pas besoin d'examen, il suffit d'observer comme il faut les gens. La rééducation est extrêmement importante après l'entorse pour essayer de réduire ce mécanisme, ce qui facilitera la prise en charge chirurgicale et évitera les complications. La conclusion, c'est que le préconditionnement vis-à-vis de ce mécanisme réflexe, ça semble être la clé pour le succès de la prise en charge thérapeutique de nos patients qui ont besoin d'une chirurgie. Merci pour tous. Merci Bertrand pour cette présentation, je ne sais pas si ça marche. On a le professeur Trojani en visio. Bonjour professeur Trojani, tu es dans ta mairie ? Je suis dans ma mairie, en effet, j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Parfait, donc on va procéder comme suit, il y a d'abord les deux rapporteurs qui vont faire l'état de leur rapport, puis ensuite chaque membre du jury fera ses commentaires et posera ses questions et puis je conclurai. Nous vous demanderons tous de sortir de la salle parce qu'il va falloir qu'ensuite nous délibérions, ce qui risque d'être fort long et puis quand au bout d'une heure nous aurons fini, nous ferons réintégrer votre place donc j'aurai un petit peu de temps pour vous. Voilà, donc on va commencer par les rapports. Je suis un des rapporteurs donc ça va être très vite, j'ai donné un avis très favorable à cette soutenance et je vais m'arrêter là et je vais donner la parole au professeur Philippe Clavert qui est le deuxième rapporteur et qui va nous faire une étude un petit peu plus fine que ma conclusion qui est un peu brute de décoffrage. Philippe, à toi. Merci monsieur le président. J'aurais pu faire la même conclusion ? Finalement, j'aurais dû me laisser parler en premier, j'aurais gagné un peu de temps. Bien, alors je vais faire un peu plus fin et respecter un petit peu les règles après chaque école doctorale à ses propres règles. On ne va pas faire comme cela. Donc, je te remercie d'avoir demandé d'être dans ton jury de thèse et d'être l'un de tes rapporteurs. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans l'école doctorale ici à Toulouse. Globalement, dans mon école doctorale, on est habitué à avoir un rapport qui est relativement structuré et habituel qui rappelle un petit peu la façon dont a été rédigé le document que tu nous présentes. il y a un peu plus de 100 pages, 113 pages avec des annexes et la structure de ton document reste relativement classique avec un ce qui est bien normal et bien avec un résumé qui est structuré et surtout qui est le véritable reflet de l'ensemble du document ce qui n'est pas toujours facile sur un document de thèse puisque on l'a vu, il y a différentes façons de le présenter à l'oral. C'est un petit peu atypique la façon dont tu l'as présenté par rapport à ceux dont on est habitués puisque c'est le cheminement mais ça reflète quand même le document et c'est repris dans le résumé. Ton introduction est claire en fait la façon dont tu l'as présenté cet après-midi est résumée dans l'introduction donc c'est plus court dans ton document mais ça reste fidèle. L'hypothèse est claire ce qui est une hypothèse pas forcément facile a priori quand on débute ce type de recherche et donc du coup les objectifs sont aussi clairement expliqués. La partie de synthèse est indispensable puisqu'effectivement on peut avoir des rapporteurs qui viennent d'un autre monde je fais partie de cet autre monde puisque pour moi tout était différent je ne fais pas de neurosciences et je ne fais pas de genoux. J'opère quand même c'est la seule chose que j'opère. ceci dit on trouve des choses relativement communes avec ce qui est dans ma discipline et je pense qu'une grande partie pour ceux qui ne le savent pas je fais de la chirurgie de l'épaule et de la chirurgie de l'épaule on a à gérer un autre problème c'est l'appréhension après l'instabilité qu'on n'arrive pas à gérer et qui peut être un véritable handicap pour les patients même parfaitement stable comme tu as montré avec des genoux parfaitement stables on a la même problématique pour l'instant personne ne s'est lancé dans l'IRM fonctionnel mais qui sait au moins si tu ouvres en plus d'ouvrir des champs de recherche pour le genou des champs de recherche pour l'épaule donc cette première partie est indispensable puis après on a les différentes étapes que tu as bien montré ici bien sûr beaucoup plus détaillées avec des données beaucoup chiffrées plus importantes on a un certain nombre d'articles qui sont déjà publiés ou en cours de publication au moment au moins que tu nous as envoyé ce qui est également indispensable pour la soutenance de tests qui doit être un aboutissement et donc un aboutissement avec certaines concrétisations sous forme d'articles la dernière partie c'est sûr que la partie IRM fonctionnelle est beaucoup plus ardue mais présentée de façon suffisamment claire pour qu'on puisse la comprendre et puis cette thèse qui est une thèse de science et une thèse relativement de science fondamentale fait le grand écart puisque tu as également soumis un CPP avec un numéro qui permet de poursuivre tes recherches de clinique et donc c'est ce que l'on recherche c'est-à-dire de passer de la science fondamentale à la science appliquée sur le genou je ne parle pas de la bibliographie qui est particulièrement riche avec 160 références avec les formes nécessaires donc en conclusion la conclusion de mon rapport c'était que il y a une grande qualité pédagogique de ton document qui ne détériore pas le niveau scientifique présenté tu présentes des résultats fondamentaux appliqués c'est ce dont on a besoin et c'est ce qu'on cherche et donc pour toutes ces raisons j'ai mis un avis favorable voilà monsieur le président ça c'était pour les commentaires et le rapport puisque j'étais le rapporteur je ne sais pas si je peux poser une question supplémentaire il est normalement habituel que le rapporteur ne pose pas de questions mais je pense qu'on peut poser une question ce n'est pas interdit donc tu peux poser toutes les questions que tu désires alors en fait la question simple c'est comment maintenant aller un peu plus loin dans la découverte du 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 lobe pariétal en fait parce que finalement c'est un lobe pour les anatomistes pour les neurones de la neuro c'est simple on peut schématiser on fait le lobe frontal c'est le lobe moteur le lobe occipital c'est la vision le lobe temporal ça va être l'audition puis on découvre le lobe pariétal alors c'est les aires d'association ça transite il y a beaucoup de choses qui transitent mais comme ça transite et qu'on ne sait pas bien on le néglige un peu ou on l'oublie la future c'est quoi ? alors si c'est une question c'est assez simple c'est que là je vais faire une pause je ne suis pas tout jaune tu le sais j'ai essayé de pousser mon raisonnement jusqu'à l'ultime c'était la recherche fondamentale mais je vais m'arrêter là j'ai essayé d'en parler un peu avec le neuroscientifique qui faisait de l'imagerie mais tu es complètement perdu c'est un domaine après où ce n'est pas possible de poursuivre à mon niveau je pense mais eux continuent sur le lobe temporal pariétal pardon on s'arrêtera là je pense que le directeur de la thèse peut peut-être répondre à cette question merci pour la question alors plusieurs niveaux de réponse le premier c'est qu'on a que vous avez en particulier une vision anatomique du cerveau qui est un peu différente de la vision fonctionnelle en tout cas telle qu'elle est présentée par les neurosciences et que ce qui a beaucoup intéressé le laboratoire c'est que c'est une des premières fois où on va étudier les conséquences cérébrales d'un problème périphérique pas à l'inverse et donc ça ça les a beaucoup perturbés quand on est arrivé ça les a surpris un peu deux orthopédistes c'est compliqué mais il y a des pistes des avancées à faire le problème étant comme toujours de trouver les budgets parce que là c'est relativement conséquent merci Étienne je vais donc donner la parole maintenant à Patricia Toreux alors Patricia Toreux c'est bien évidemment quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la chirurgie du sport il faut savoir que c'est la première femme qui a été nommée professeure des universités en orthopédie on est très heureux de l'avoir avec nous et très heureux de ses réflexions dans un domaine où elle excelle à toi Patricia merci merci monsieur le président merci Bertrand de m'avoir invité à ton jury alors le but normalement dans cette partie d'échange c'est quand même de challenger un peu le candidat et pas simplement de lui dire qu'il a fait un excellent travail qui mérite tout à fait le titre de docteur de l'université donc je vais prendre ma casquette d'examinateur et te challenger un petit peu peut-être alors c'est vrai que je pense que t'es un homme de challenge et de record il y en a quand même un certain nombre aujourd'hui de record alors on a évoqué le caractère enfin le lieu un petit peu inhabituel je pense que t'es aussi un de ceux qui aura le plus grand nombre de PUPH autour de cette table comme pour ton jury par ailleurs tu n'auras malgré tout que le plus petit nombre de femmes puisque un bon nombre d'universités maintenant imposent la règle de la parité pour ces jurys là et que théoriquement tu aurais dû en avoir au moins deux ou trois autour de cette table qui aurait pu être autre que PUPH d'ailleurs ensuite pardon oui exactement ensuite tu t'es permis d'annoncer ton âge donc je peux le reprendre je pense que t'es sans doute un de ceux qui est peut-être un des plus âgés à soutenir une thèse de science et là bravo chapeau bas parce que je pense qu'au delà de ta force de travail et de publication qu'on connait tous il suffit d'avoir assisté à quelques sessions genoux ici où on voit le caractère très éclectique de tes publications à senti autour du genou je pense que soutenir une thèse c'est totalement différent c'est à dire qu'il y a certes un certain nombre de publications que ton rapporteur a soulevé mais je pense qu'il y a un continuum un travail au fil des années qui est totalement différent c'est pas pareil de nous fournir ce document là et d'avoir publié 4 ou 5 ou 6 papiers de façon indépendante et ça toutes mes félicitations alors maintenant je vais quand même te poser un certain nombre de questions je vais remettre mes lunettes dans ta dernière étude tu nous dis que vous avez inclus uniquement des patients entre 20 et 30 ans tous droitiers pour des questions d'homogénéité de votre population parfait par contre vous ne soulignez pas s'il s'agit d'un genou droit et d'un genou gauche ni non plus d'un côté éventuellement dominant qu'est-ce que tu en penses est-ce qu'il y a une différence entre c'était toujours je n'ai pas précisé c'était toujours des genoux dominants c'était toujours le genou c'était des droitiers avec une altération du genou gauche pour tous alors ça c'est pas me semble-t-il dans ton document je précise c'était toujours la même localisation donc c'est que des genoux gauches oui le même côté le droitier même côté ce qui nous a posé un problème parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait plus d'atteintes sur l'autre genou c'était un de nos problèmes d'inclusion et alors dans cette on a plusieurs populations mais donc dans cette dernière qui correspond à l'IRM fonctionnelle vous avez un taux en fait de 86% d'accidents par contact qui n'est pas le pourcentage habituel en fait sauf le rugby mis à part mais en général il y a beaucoup plus de noms sans contact alors là tu viens de le dire c'est la particularité du recrutement d'Étienne et de la région puisque les patients inclus sont des patients de Toulouse c'est pas mes patients et donc c'est des patients principalement rugbyman d'accord alors tu nous as montré un très beau cas clinique avec ta ponction qui te réveille immédiatement le quadriceps or en fait justement dans une de tes études la ponction ne ressort pas comme significative justement dans les facteurs qui pourraient être protecteurs ou diminuant le risque de l'IMI alors c'est pas la ponction qui ne ressortait pas c'est l'émarthrose et c'est toujours pareil ce qui est compliqué c'est de savoir c'est dans l'étude de l'incidence en fait de l'IMI le problème c'est de savoir qu'elle était on a eu beaucoup de difficultés c'est de savoir qu'elle était l'œuf et la poule c'est-à-dire que le type il est en flessome parce qu'il a un coussin sous le genou ou est-ce qu'il met un coussin parce qu'il est en flessome et c'était pareil pour l'émarthrose c'est-à-dire que est-ce que l'émarthrose était la cause de cet IMI moi c'est ce que je pense mais c'est pas une certitude ce qui est sûr c'est dans les études fondamentales ça a été très bien montré par Rice en injectant 20-C dans une articulation ça suffit à déclencher non pas un grade B c'est-à-dire pas un mécanisme réflexe de contracture des ischios mais au moins une inhibition du quadriceps donc visiblement c'est pareil on ne sait pas si c'est l'émarthrose ou juste la distension capsulaire mais visiblement il y a un rôle là-dedans et en tout cas tu m'as dit que tu le faisais depuis longtemps mais moi en pratique clinique depuis que j'ai fait cette thèse je fais une ponction systématique c'est assez bluffant et alors dans la plupart des séries vous n'analysez pas de façon très détaillée la prise en charge de rééducation dans certaines vous dites avec ou sans séance mais vous analysez assez peu la prise en charge alors elle peut être mal faite parce qu'ils font encore de l'écrase-coussin mais tout le monde ne fait pas que de l'écrase-coussin donc pourquoi est-ce que vous n'êtes pas rentré peut-être plus en détail est-ce que tu dis malgré tout que le fait d'avoir gardé des cannes pendant un mois est un facteur négatif tu as raison c'est un des biais de l'étude mais on a essayé de faire une analyse plus pertinente en fait mais c'est extrêmement compliqué c'est-à-dire qu'il faudrait quasiment appeler les kinés et qu'ils nous donnent le programme exact de chaque séance ce qui est quasiment impossible quand on a une population de 300 patients c'est pas gérable donc là on fait un deuxième papier sur l'AMI post-op et on va essayer d'être plus précis sur le protocole de kiné et donc dans votre étude 3 en fait tu la qualifies de rétrospective alors que tu les as inclus entre je crois début 21 et courant 22 alors qu'en fait tu étais déjà lancé dans ta thèse pourquoi c'est du rétrospectif ? non c'est du prospectif ça a raison bon sur l'IRM fonctionnel tu veux dire ? non 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 celle d'avant je non non pas la non non c'est l'IRM fonctionnel c'est du prospectif que vous avez fait ton étude là de thérapeutique sur la la reprogration neuromotrice oui bon parce que comme tu l'as fait à mon avis au fil de l'eau et alors là finalement maintenant tu vas recevoir tes jeunes patients sportifs de haut niveau donc tu vas leur expliquer que c'est dans la tête que ça se passe puisque c'est fonctionnel et comment tu vas leur expliquer qu'ils sont pas fous ? ça c'est une très bonne une très bonne question le problème c'est qu'il y a un mix entre la tête et la psychologie il n'y a absolument rien de psychologique dans ce mécanisme réflexe donc je leur explique simplement je leur dis en fait au moment du traumatisme le fusible qui commande ton muscle a disjoncté et donc tant qu'on ne pourra pas remettre ce fusible on ne pourra pas t'opérer et ça c'est accepté et alors maintenant je pense que justement là t'as levé entre guillemets un lièvre qui va je pense que dans 10 ans tout le monde soit on en parlera encore soit tout le monde aura appris les choses tu vois par le début et comment tu imagines maintenant justement faire de la formation ou de l'information auprès des kinés des médecins du sport tu vois comment tu vois les étapes pour essayer de limiter finalement ces entre guillemets la non prise en charge parce que finalement on se rend bien compte que si on les prend correctement en charge t'en auras beaucoup beaucoup moins en fait au moins en préopératoire et puis j'ai un immense espoir que des gens de ton talent et de ton niveau universitaire fassent le travail pour moi très bien je ne peux que m'arrêter là alors merci merci Patricia nous allons donner la parole à Christophe Trojani qui va pouvoir nous faire ses commentaires et poser toutes les questions Christophe c'est à toi on t'entend pas attends le son Olivier t'as activé ton micro ouais ouais j'ai activé mon micro c'est bon on t'entend vous m'entendez voilà d'abord je voulais présenter mes excuses à la société française d'arthroscopie pour ne pas être à Toulouse et vous présenter toutes mes amitiés Bertrand je voulais te remercier de m'avoir invité à participer à ton jury de thèse et à pouvoir lire ta thèse et donc à pouvoir réfléchir un peu ça fait toujours du bien de réfléchir un peu je veux te dire aussi qu'il faut qu'on t'aime beaucoup pour être présent aujourd'hui avec toi pendant un quart de finale de la coupe du monde entre le Brésil et la Croatie tu me diras ta femme n'est pas brésilienne et donc c'est encore pardonnable tu sais bien que le football n'est pas une question de vie ou de mort mais que c'est bien plus important que ça comme disait un entraîneur célèbre de Liverpool des années 70 on vérifiera ça demain quand Kyle Walker essaiera d'arrêter Kylian Mbappé alors je voulais aussi te féliciter pour ta présentation orale qui est remarquable je voulais juste te dire que dans ta dialectique il y a deux mots qui reviennent très souvent c'est extraordinaire et incroyable c'est extraordinaire et c'est incroyable je crois que tu as répété chacun des deux mots une vingtaine de fois et puis je voulais passer un amical bonjour à Pierre Chambat qui nous écoute je le sais puisque c'est Pierre Chambat qui t'a dit je l'ai retenu en 1999 le problème c'est le flessome et donc tu sais que la douleur ça fait mal et maintenant je sais aussi que le problème c'est le flessome donc Pierrot t'as dit ça en 1999 et toi t'as trouvé la solution en 2017 donc c'est pour ça que la science c'est vachement long parce que souvent pour comprendre quelque chose on met 18 ans tu vois donc je voulais vraiment te féliciter pour tout ça je voulais te dire que c'est une très belle thèse parce que comme chacun des membres du jury l'a précisé il y a un objectif principal il y a un objectif secondaire et il y a une hypothèse ton hypothèse c'était qu'il y a une différence d'activation des aires motrices cérébrales après une entorse du genou en fonction des patients qui ont une AMI ou qui n'ont pas d'AMI et je crois que tu as réussi à montrer que ton hypothèse était vraie dans ton dernier article sur l'IRM fonctionnel donc j'ai un petit un petit regret quand même sur ton travail c'est que ton article sur l'IRM fonctionnel n'est pas et pas publié encore si j'ai bien retenu tu as prévu d'inclure 40 patients c'est bien ça ? oui tout à fait et aujourd'hui tu en as inclus 28 on a un 28 le problème comme tu sais parce que tu es aussi quelqu'un qui publie beaucoup c'était le sample size c'est à dire quel est l'échantillon à utiliser pour avoir une significativité comme rien n'a été publié sur le sujet c'est un petit peu quelque chose qu'on discute avec les statisticiens et qui n'est pas facile à résoudre d'accord donc vous avez prévu d'inclure le reste de l'échantillon avant de soumettre l'article pour publication c'est bien ça ? c'est exactement pour ça qu'il n'a pas été publié d'accord donc j'ai bien j'ai bien compris aussi que tu expliquais aux footballeurs qu'il y avait un problème de fusible je crois en effet que c'est le maximum qu'ils peuvent comprendre et donc c'est une bonne c'est une bonne image je voulais revenir un petit peu sur ta pratique clinique tu as publié en 2020 sur une série de 3633 patients que vous avez opéré à Senti le problème du cyclope post-opératoire et donc tu dis que le cyclope post-opératoire se développe chez les gens qui ont un déficit d'extension du genou après chirurgie est-ce que cette recherche que tu viens de faire a modifié ta pratique ? oui totalement c'est à dire que depuis qu'on sait cela on revoit les patients à 3 semaines et non pas à 6 semaines on a démontré qu'à 3 semaines on peut réduire ce flessum antalgique avec des exercices simples donc quand on revoit quand les gens ont un flessum à 3 semaines ils ont 3 fois plus de risque d'avoir un cyclope parce que c'est 6 semaines c'est 8 fois plus c'est à dire qu'en 6 semaines la fibrose s'installe et donc on arrive on n'arrive plus à réduire et donc il y a une cure de cyclope mais surtout je voulais moi te féliciter parce que tu as fait un très beau papier il y a longtemps sur les cyclopes pré-opératoires en nous montrant que ces cyclopes sont souvent un bâton de cloche c'est à dire que le croisé c'est rétracter en avant et depuis ton papier parce que je pense que c'est la deuxième question que tu vas me poser on fait une reconstruction du LCA en mettant systématiquement les patients en extension pour éliminer ce cyclope pré-opératoires que tu as très bien décrit je te remercie Bertrand mais ce n'était pas ma deuxième question ma deuxième question c'est sur la suture du ligament croisé antérieur j'ai lu quelques papiers il y a 4-5 ans par des équipes autrichiennes et d'autres sur la suture du ligament croisé antérieur et je voulais te demander si tu suturais encore des ligaments croisés antérieurs les sutures des croisés avaient été abandonnées je crois dans les années 80 et puis il y a une reviviscence de la suture du croisé qui font renaître des complications anciennes qui avaient disparu donc suite à cet AMI que tu as très bien décrit que tu as classifié que tu as bien démontré est-ce que tu sutures encore des ligaments croisés antérieurs ? alors c'était un sujet qui a été très bien débattu aujourd'hui Bruce Raider a fait une très belle lecture on a publié récemment une étude randomisée sur reconstruction versus réparation on a montré en fait que les réparations marchent à partir du moment où c'est des gens je dirais moins de 40 ans de plus de 40 ans qui sont peu sportifs mais connaissant ce mécanisme réflexe je t'ai montré il y a un papier où il montre effectivement 25% de Raider après réparation c'est pas la technique opératoire c'est le fait que les gens soient opérés en aiguë dans ce mécanisme réflexe d'inhibition on n'opère aucun patient maintenant depuis plusieurs années à Sentie tant qu'ils n'ont pas tant qu'ils sont dans ce mécanisme d'inhibition et donc on n'a pas noté sur notre série de réparations plus de complications que dans les autres parce qu'on fait très attention en pré-opératoire qu'ils aient un vase médial qui fonctionne normalement et qu'ils aient l'extension donc tu peux encore suturer des ligaments croisés sous couvert qu'il n'y ait pas d'AMI c'est bien ça ? exactement et puis pour conclure et puis après je ne vais plus t'embêter je vais encore te remercier et te féliciter il y a ta famille qui est là donc je sais que c'est un moment toujours émouvant pour conclure et sous l'œil bienveillant de M. Chambat qui t'a dit le problème c'est le flessome en 99 est-ce que tu opères encore des flessomes ? non plus du tout aucun voilà merci beaucoup merci à tous et bravo pour ta brillante présentation et ton travail Bertrand merci merci beaucoup Christophe je vais donner maintenant la parole au professeur Bauer qui est un fin connaisseur de la ligamentoplastie du genou ah oui ça tout le monde le sait tout le monde le sait c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs en ça que Bertrand je voudrais te remercier de m'avoir inclus dans le jury c'était pour avoir peut-être un universitaire ou peut-être parce que je fais de la chirurgie de la catastrophe c'est peut-être plus en ça que je suis spécialisé des flessomes et des équins oui j'en vois beaucoup je voudrais oui de féliciter ça a déjà été dit les questions que Patricia et Christophe ont posées sont déjà très claires ce qui est intéressant dans ce travail et dans l'exercice de style risqué ça part parce que c'est pas du tout la même chose que ce que tu fais d'habitude c'est qu'il faut une cohérence dans les travaux et on voit qu'il y a une vraie cohérence dans les travaux tu cherches quelque chose qui t'échappe c'est ce fameux 5% de patients qui vont jamais bien et on comprend pas pourquoi parce qu'on fait la même technique donc là t'as cherché t'as cherché et il y a une ébauche d'explications et c'est ça qui est vraiment intéressant ça va ouvrir des portes comme tu l'as dit sur la prise en charge des patients et je crois qu'en ça vraiment c'est une vraie une vraie avancée et c'est de la vraie pédagogie et je crois que la vidéo la plus intéressante que tu as montrée c'est ta patiente qui se remet à avoir un équin quand elle marche moi qui suis un peu entre deux âges comme disait Brassens on a oublié d'enseigner aux jeunes maintenant comme la marche l'enseignement de la marche et en fait mes maîtres ils m'ont toujours appris ça c'est à dire que quand on comprenait pas un problème ils les faisaient marcher allez remarcher encore remarcher pendant ce temps là ça nous permet de réfléchir ça ne pose pas de questions ça c'est déjà un premier point et deux yeux après nous on connait les schémas de marche et on les voit boités et on comprend peut-être un peu mieux d'où vient le problème et je crois que c'est fondamental ce que tu as montré avec cette vidéo parce qu'en fait finalement tout ça c'est clinique alors ton analyse et ton étude fondamentale elle va plus loin pour chercher les choses mais tout se démasque dans la clinique donc je crois que l'enseignement majeur c'est ça la question c'est est-ce que tu penses qu'il va y avoir d'autres moyens diagnostiques précoces de ces choses là à part faire une IRM fonctionnelle ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde est-ce que est-ce que la piste c'est bon de poursuivre l'analyse fondamentale j'ai bien compris mais il y a un test que tu verrais autre que ce Flessum qu'est-ce qui va nous permettre parce qu'en fait la vraie question c'est qui va avoir cette AMI qui va pas l'avoir on peut le savoir ça tu penses tu as quelque chose parce que tu as cherché ça sur l'étude qu'on a fait je te dis le problème de la détermination des facteurs de risque c'est qu'on sait pas quelle est l'oeuvre de la poule c'est à dire que c'est ce que je t'ai dit le type il a un Flessum parce qu'il a mis un coussin quand il s'est fait mal ou il a mis un coussin parce qu'il était en Flessum c'est ça qui est un petit peu compliqué on va essayer de peaufiner ce qui est quand même déterminant je te dis moi ça m'a bluffé c'est de savoir que les gens qui ont déjà été opérés ils ont 40 fois moins de risque d'avoir une inhibition motrice donc c'est à dire qu'il y a probablement un schéma qui s'est mis en place qui va faire un AMI ou pas je sais pas bien mais déjà je pense que le premier stade parce qu'après c'est de la recherche fondamentale comme tu dis ça coûte cher c'est si déjà on a tous en tête cette préoccupation clinique c'est à dire de détecter cette inhibition motrice et de savoir faire quelques exercices ou en tout cas d'insister là dessus on aura fait un énorme pas parce que ça concerne c'est ce que je t'ai dit les kinés les médecins et les chirurgiens je reviens sur ça là tu t'es focalisé sur le genou tu as montré qu'il y avait plein de papiers qui avaient été publiés sur toutes les articulations quasiment moi je fais un peu plus de chevilles et pieds enfin les genoux ils ont été déjà multiprothésés donc c'est autre chose mais ils ont les mêmes problèmes en fait c'est les mêmes problématiques et la contracture des gastrocnémiens c'est la même chose et je suis fier d'avoir le même vocabulaire que toi c'est à dire que moi je viens de la campagne comme toi et les patients plutôt que de leur dire qu'ils sont fous je leur dis il y a un problème les neurones ils ne retrouvent pas le jus pour aller dans le muscle et donc il y a un problème de fusible il faut qu'on vous aide pour retrouver le bon fusible et c'est bizarre finalement j'aurais dû faire ma thèse de science là dessus parce que je faisais la même chose je leur parlais de fusible et bon ils ne sont pas sportifs mais ils n'ont pas forcément le même un QI très très éloigné du footballeur mais c'est comme ça qu'ils comprennent et finalement des fois rien que de leur dire ça c'est important donc il y a toute une éducation à faire et aux patients et aux médecins et aux kinés donc c'est en ça qu'il va falloir diffuser l'information voilà donc excellent travail j'ai adoré ça m'a ouvert l'esprit pas d'autres questions si ce n'est que de féliciter sur ce courage que tu as eu de faire ça d'expliquer et d'aller chercher l'explication pour quelque chose qui sur le coup peut-être n'intéresse personne mais alors que c'est fondamental voilà je suis très fier de t'avoir à mes côtés au sein de la SFA et puis je crois que je pense que ta famille peut être très très fière de toi parce que c'est très cohérent c'est voilà tu as une vraie humilité en fait et ça il n'y a que les gens qui te côtoient qui le savent le reste pour moi ça n'existe pas donc je suis très fier de toi et je te souhaite tout bonheur merci merci Thomas alors c'est assez inhabituel on donne peu la parole au directeur du test mais ce que j'aimerais Etienne c'est que tu nous dises un peu toi dans le futur tu vas faire quoi avec cette test parce qu'on a bien compris que Bertrand allait un petit peu lever le pied et aller regarder ça d'un peu plus loin voilà il a la SFA à gérer qui n'est pas une mince affaire Etienne toi dans ton équipe comment tu vas essayer d'orienter les choses parce que c'est ça qui va être intéressant merci monsieur le président je vais vous répondre mais juste pour préciser ça va tu comprends quand je parle Bertrand l'accent c'est bon je m'inquiète pour ma famille ça va être sous-titré quelque part on va organiser ça je voulais commencer en reprenant un peu les règles de l'école doctorale à Toulouse alors Toulouse c'est la patrie de Jean Jaurès on est des humanistes donc on parle du travail et on parle des hommes à chaque fois chaque membre du jury quelques mots sur ce qu'il pense de la personnalité de l'étudiant et j'y viendrai après mais on n'est quand même pas humaniste au point d'exiger la parité on s'arrête à une dame obligatoire dans l'école doctorale dans laquelle j'appartiens donc c'est la géométrie variable moi je voudrais te remercier parce que j'ai très peu douté mais quand on en a parlé au bloc à Santy que j'ai pris l'avion le soir je me suis dit peut-être que je me suis embarqué dans un truc un peu compliqué et on a réussi à le faire alors tu repars de notre première rencontre et Steven qui était là peut-être un peu un témoigné tu as fait comme tu sais faire d'habitude tu m'as regardé dans ton téléphone du haut vers le bas comme ça je dois t'avouer que des gens qui m'ont regardé comme ça dans ma vie et qu'avec qui ça s'est pas mal fini il n'y en a pas beaucoup mais vraiment vraiment pas beaucoup ici on aime la castagne on le fait plutôt bien donc je continue en disant que je reprends ce qu'a dit monsieur le président au début je suis très heureux qu'on fasse ça dans ce lieu parce que tu as réuni ta famille tu as réuni la famille de l'arthroscopie à laquelle tu vas t'impliquer fortement et on est tous là pour entendre cette histoire et cette histoire elle est belle il y a un continuum c'est une logique on a avancé pour mieux comprendre les choses et on est parti du principe qu'un chirurgien ce n'est pas un technicien on est là pour analyser la fonction on est là pour prendre quelqu'un qui est blessé et le ramener sur le terrain on n'est pas là juste pour lui mettre un ligament dans un genou et tant que les gens n'ont pas compris ça tant que les spécialistes n'ont pas compris ça ils n'ont pas compris comment fonctionnaient les patients et on ne peut pas les traiter et la part non négligeable c'est la fonction et la fonction on l'étudie avec ce travail là donc je ne reviens pas sur la méthodologie on a participé à tout ça tous les deux c'était très bien alors comment on va continuer ça donc nous on a été il y a deux anecdotes pour raconter la première c'est l'école doctorale le laboratoire quand on y est allé était assez surpris la réunion était assez étonnante et l'enthousiasme des gens de la neurosciences par des sujets de pathologie extra-cérébrale qui ont une implication cérébrale donc ils poussent énormément pour qu'on continue ces sujets là il faut trouver des gens motivés pour le faire il faut trouver du temps et là on a réussi à bénéficier le service de médecine du sport aussi donc c'était plutôt c'était plutôt facile et pour souligner le fait que tout est assez précaire et tout joue qu'un fil et que dans tes remerciements tu as oublié tu as oublié ça va te revenir la maman du patron de l'école doctorale parce que pour que vous sachiez tout ça a bataillé fort parce que c'est un couple atypique lui et moi c'est la première thèse de science que j'encadre pour quelqu'un qui n'a aucun futur universitaire donc on a fait ça pour le plaisir et ça bataillait fort et ça bataillait très très fort avec l'école doctorale avec le directeur de l'école doctorale et il y avait un échange de mail qui était assez le ton commençait à monter très haut et le lendemain du mail la maman casse le col du fémur et a besoin d'être hospitalisée dans mon service donc les discussions se sont assouplies très vite et les instructions ont été faites facilement donc ça se joue à pas grand chose quand même les choses c'est vrai c'est incroyable j'ai pas grand chose autre à dire sur le travail et pour ce qui concerne l'homme pour moi et je suis très content que beaucoup de mes internes aillent se former chez toi tu es l'exemple de la méritocratie du travail et que le travail paye et ça c'est fondamental et tant que les on est dans une époque où on a parfois du mal à comprendre les ambitions ou les souhaits des jeunes générations moi c'est un problème auquel je fais face tous les jours dans les services le travail paye et quand on travaille et qu'on a de la volonté on y arrive et ça c'est un très bon message et je te félicite encore et je suis très fier d'avoir encadré cette thèse merci Etienne donc il m'a partir donc de conclure donc je voudrais un petit peu rassurer l'assistance vous avez l'impression d'être dans une association d'admiration mutuelle on s'aime tous tout ça voilà bon c'est un peu vrai alors ce qu'il faut savoir quand même c'est quand la thèse est mauvaise on vient pas moi il m'est arrivé de ne pas accepter d'être dans un jury ensuite pour apprendre ce que disait Patricia il n'y a que des médecins autour et il n'y a qu'une femme alors je voulais lui dire que j'avais souligné le fait que c'était une des premières femmes PU d'orthopédie parce que je pense que pour une femme surtout il y a 20 ans c'était plus compliqué que pour un homme mais par ailleurs elle est là pour sa qualité et que je ne crois pas que la qualité dépend de la couleur de la peau du sexe des gens et je pense qu'elle est là elle est à sa place et pourquoi il n'y a que des PUPH c'est-à-dire également des praticiens hospitaliers parce que je pense que dans la majorité des cas d'autres professeurs d'université d'autres spécialités qui ne sont pas médecins n'ont aucune capacité à juger ce genre de choses comme moi j'étais invité dans des jurys auxquels je ne comprenais rien et je servais simplement de faire valoir tout ceci n'a aucun sens les gens qui sont là ici le sont par leur qualité alors effectivement c'est assez atypique sur la forme parce qu'on a quelqu'un comme le disait Étienne qui a plus de 50 ans qui passe une thèse et qui n'a aucun futur c'est-à-dire que c'est quand même un petit peu particulier et ce qui m'a beaucoup plu dans sa démarche c'est qu'un jour il y a deux ans quand il a commencé à me parler de ça en me disant il faudrait que tu sois dans mon jury il m'a dit j'étais très étonné parce qu'en fait je pensais qu'avec l'activité que j'avais je reprends ces mots avec l'activité que j'avais ça allait être très facile bah non c'est pas facile pourquoi ? parce qu'en fait cette thèse elle est tout à fait typique de ce qu'il faut faire elle pose une vraie question et elle pose une vraie question autour de quelque chose qui est extrêmement important c'est le fait que nous les chirurgiens on obsédé par la technique on veut mettre le ligament à tel angle à tel millimètre par rapport à tel repère on veut mettre la prothèse avec telle angulation et en fait tout ça bien sûr c'est important mais en fait le plus important c'est le patient et toutes les études prouvent quand on regarde la typologie de patient c'est que finalement le résultat c'est le patient qui le fait à partir du moment où le chirurgien est bien formé et utilise des matériels adaptés et donc en fait cette question elle est totalement fondamentale et comme le disait Étienne on est là pour accompagner le patient et pour être sûr bien évidemment que les choses vont bien se passer et en fait le plus compliqué et c'est pour ça qu'on s'y intéresse peu c'est avant pendant bien sûr mais là on est très puissant parce qu'on fait les choses et après et je crois que ta thèse elle pose la vraie question de l'amélioration de la qualité de nos soins qui ne passera que par la vision qu'on aura sur ce qui se passe tout autour de la chirurgie il faut qu'on soit capable de s'éloigner de la chirurgie et Étienne a tout à fait raison il faut accompagner le patient donc tu réponds à une bonne question effectivement on réfléchit tous autour de nos articulations et de nos de nos préoccupations et c'est vrai quand on perd par exemple une prothèse totale de genoux on a toujours une émartrose derrière et vu ce que tu as montré c'est une vraie question est-ce que finalement cette émartrose elle ne va pas engendrer un certain nombre de bonnes inhibitions et je crois qu'on a maintenant autour de toutes nos articulations l'intérêt de réfléchir à ce que tu as je dirais débroussaillé autour du ligament mais qui finalement va se parfaitement généraliser donc tu as fait une démarche qui était originale pour quelqu'un qui ne se destinait pas à une activité universitaire tu as fait une démarche qui était parfaite sur le plan méthodologique et qui partait d'une question purement clinique pour au travers du fondamental essayer d'en donner une explication et c'est ce qu'on attend d'une thèse de science donc c'est vrai que toi aussi tu es un personnage atypique parce qu'on se connait finalement bien depuis qu'on travaille sur les allogreffes ensemble parce que tu es un petit peu je dirais original et moi dans mon genre j'étais aussi un peu original avec mes allogreffes et on s'est retrouvé là-dessus avec le bonheur qu'on sait et maintenant on a plein de collègues qui nous suivent je pense que voilà cette originalité fait qu'effectivement parfois on dérange et ça a été ton cas tu as beaucoup dérangé mais je pense que c'est aussi extrêmement important de déranger parce qu'il n'y a que les gens qui dérangent qui font avancer les choses donc je voulais te féliciter à la fois pour ce que tu as fait jusqu'à maintenant dans la chirurgie du genou car tu as fait progresser les choses de cette thèse qui est l'aboutissement d'un raisonnement intellectuel et d'essayer de chercher à découvrir et puis je suis très heureux que tu continues bien évidemment à t'investir au niveau de la SFA qui est une société extrêmement importante dans notre spécialité et ce qui prouve qu'en plus de la chirurgie qu'en plus de la recherche clinique et fondamentale que tu fais et bien tu t'investis aussi dans les institutions et les institutions ne valent que par la qualité des hommes et ça il faut bien le savoir voilà donc il n'y a pas de questions bien évidemment pendant cette thèse je vais vous demander de quitter en bon ordre et de fermer la porte pour le dernier d'entre vous de manière à ce que nous puissions délibérer voilà tout le monde est rentré bien donc Bertrand après délibération du jury nous avons décidé à l'une intimité de te décerner le titre de docteur en sciences donc voilà à partir de ce moment-là tu es docteur en sciences tu as toutes nos félicitations pour la qualité de ton travail également toutes nos félicitations pour ton parcours professionnel auquel tu as adossé un parcours scientifique de très haut niveau donc encore bravo et puis maintenant profite voilà applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501